Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur mes produits terminés. Alors, il y a longtemps, j'ai voulu tester les fameux masques à l'argile pur de L'Oréal et j'ai pu les tester grâce à ces petits échantillons-là que j'ai reçus par la poste. On a trois masques ici. C'est des petits échantillons, il faut les laisser poser dix minutes. Donc, ça se présente comme ça. J'en avais tellement entendu parler de ces masques-là. Là, c'est sûr qu'ils sont terminés parce que c'était des petits échantillons, mais ça faisait longtemps que je voulais les essayer. Donc, en premier, il y a le noir ici. Donc, il fallait l'ouvrir par ici et on en avait pour à peu près deux fois, deux, trois fois chaque échantillon. L'échantillon noir, bien, ça énergise et ça illumine. C'est sur les ongles fatiguées du visage qu'on devait le mettre. Sur les ongles, sont en manque d'éclat. Le petit masque rouge, lui, c'est un masque qui exfolie, qui affine les pores. Il fallait le mettre où les pores ont tendance à être plus dilatés. Puis, le masque vert, ça purifie et ça matifie. Donc, lui, il fallait le mettre sur la zone T ou sur les ongles qui sont plus grasses. Ici, il nous montrait des endroits où on devait les mettre. On a aussi des petites images en arrière, des endroits où on devait les appliquer. Là, moi, j'en ai reçu trois, mais il y a aussi d'autres masques qui sont pour les poids abîmés et sensibles. Donc, moi, ce que j'en ai pensé, bien, à l'exfoliant en noir, j'ai trouvé qu'il sentait bon. L'odeur est subtile. J'ai trouvé que c'était très lisse quand on l'étendait, puis que ça s'étendait très bien. Par contre, c'est un petit peu difficile à enlever, comme plusieurs masques noirs. L'odeur est très agréable et j'ai trouvé que ça faisait un effet tenseur, probablement parce qu'il est à l'argile. Souvent, on ressent ça quand c'est des masques à l'argile. Pour ce qui est du masque vert, bien, j'ai trouvé très lisse, lui aussi. J'ai trouvé que ça laissait la peau douce et lisse comme résultat. Pour ce qui est du rouge, j'ai trouvé que c'était un odeur agréable de citron, que ça s'étendait bien, puis on sent les petits grains qui exfolient. Donc, c'est pratique parce que ça a une fonction de masque et aussi d'exfoliant. C'est un deux dans un. J'ai trouvé que les petits grains exfolient le visage en douceur, donc c'est pas trop agressif pour la peau. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ces trois masques-là. Je les trouve vraiment complémentaires, puis c'est quelque chose à racheter. Ensuite, en même temps, j'avais reçu trois échantillons comme ça. Celui-là, il n'est pas encore utilisé, mais vu que j'ai essayé les deux autres, je peux vous en parler. C'est un exfoliant pour le visage et pour les lèvres, donc celui-là aussi, il est double fonction. On doit masser avec les doigts mouillés pour pas que ce soit trop abrasif. Ensuite, il faut rincer à l'eau, mais c'est pas un masque qu'on peut manger à la fin comme celui au sucre de Loche. Ils ont aussi le masque aux pépins de raisin, au cacao et au kiwi. Comme moi, j'ai reçu celui au sucre. J'ai trouvé que ça sentait beaucoup l'huile essentielle de citron. C'est une odeur qui est très, très forte. Pour ceux qui aiment les odeurs moins fortes, je ne vous le conseille pas. Mais c'est une odeur qui est très, très présente. Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé très hydratant. C'est un peu comme si on étendait un baume à lèvres. Donc, ça dépend si vous préférez ça plus hydratant ou non. Comme celui de Loche, il n'est pas du tout hydratant, mais il est plus juste exfoliant. Lui, il est exfoliant et hydratant. Moi, j'aime bien, mais je ne rachèterai pas parce que je préfère les exfoliants à lèvres qui sont non gras. Mais ça, c'est une question de préférence parce que je l'ai trouvé qui était très bien aussi. Je ne l'ai pas essayé pour le visage parce que, justement, c'est gras et je n'aime pas les exfoliants à gras ni pour les lèvres ni pour le visage. J'ai trouvé le concept intéressant parce que c'est un deux dans un. C'est un produit qui est multifonction et autant pour le visage que pour les lèvres. Moi, personnellement, je l'ai juste essayé pour les lèvres. On poursuit avec une chandelle de chez Bat & Body Works. C'est la tourbillon de cannelle et de caramel. C'est une chandelle d'hiver. Donc, on voit un paysage vernal d'un bonhomme de neige, des petites maisons avec les arbres et la neige qui tombe. C'est une très belle chandelle. Elle est brune. Puis, sur le couvert, il y a des gros flocons de neige. Donc, c'est une chandelle à trois mèches. Je vais vous montrer. Comme ça, elle est très bien brûlée. Elle est brûlée uniformément. C'est une cire à base de soya. Puis, ça brûle 25 à 45 heures environ et ça embaume vraiment toute la pièce. Personnellement, moi, je trouve que c'est les meilleures chandelles qui existent. Je trouve qu'au niveau de l'odeur, c'est vraiment pas long avant que ça sente vraiment partout dans la pièce. Elles sont 22,50, mais moi, je les achète souvent autour de 11 ou 12 $. J'attends que ça baisse. Celle-là, c'est un mélange de caramel crémeux et de vanille sucrée. Ça sent surtout le caramel. Donc, c'est une délicieuse odeur sucrée. Il faut aimer les odeurs sucrées pour acheter cette chandelle-là. C'était une chandelle de la collection de Noël. Donc, je l'ai aimée au point de la racheter. Je ne croirais pas. Je trouve qu'elle sent très bon, mais ce n'est pas dans mes tops de chandelles. Ensuite, on a l'exfoliant corporel au carité de la compagnie The Body Shop qui est un 200 ml. Donc, ça, c'est un produit qui est à base de beurre de carité issu du commerce équitable. C'est pour les peaux très sèches, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai la peau normale pour ce qui est du corps. C'est un gommage au sucre. C'est avec de l'huile de soya. Ça, c'est censé durer un an, mais comme je l'ai trouvé très gras, puis qu'il était pour la peau sèche, donc pas vraiment pour ma peau, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Donc, j'ai dépassé la date de péremption. Aujourd'hui, il sent vraiment très mauvais. Je n'ai pas pu passer au travers dans le temps. Il est complètement périmé, mais ce n'est pas à cause de la compagnie, c'est à cause de moi parce que j'ai trop attendu pour l'utiliser. De toute façon, il était plus ou moins adapté à ma peau, puis je ne l'aimais pas beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui est très hydratant. Je le conseille par contre pour ceux qui ont la peau très sèche et qui aiment cette odeur-là de beurre de karité. Ça lisse, ça affine la peau, ça laisse la peau très douce, puis il y a un subtil arôme de noisette. Ce n'est pas non plus dans mes odeurs préférées. Moi, je suis plus du type sucré. Donc, je vais devoir le jeter. C'est un peu dommage. Puis, on a la lotion tonique soyeuse Gatineau. Ça, c'est une marque que ça faisait longtemps que je voulais essayer. Je sais que c'est une marque française et je ne crois pas qu'ils en vendent ici au Canada. C'est un 50 ml. C'est une marque de pharmacie. C'est sans alcool. Donc, ça, c'est un autre point positif. Donc, ça ne sèche pas la peau. C'est mieux de choisir les toniques qui sont sans alcool. C'est sans huile, sans silicone. Puis, ça laisse la peau rafraîchie, propre et apaisée. C'est un tonique qui est pour tous les types de peau, même les peaux sensibles. Puis, c'est un liquide rose. C'est rafraîchissant. Ça laissait la peau douce et confortable. C'est une odeur qui était très, très féminine. C'est un peu fleurie, poudreuse, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est dommage que je ne puisse pas le racheter proche de chez nous, parce que sinon, c'est sûr que je l'aurais racheté. On poursuit avec un lait nettoyant 4 en 1 au Lotus bleu de la compagnie Purlis. C'est un 30 ml. Je crois que j'avais déjà reçu d'autres choses de cette compagnie-là, mais je ne suis pas certaine. Ça nettoie et ça enlève le maquillage en une seule étape. Ça tonifie la peau et ça apaise. C'est à utiliser sur peau sèche pour enlever le maquillage ou sur des peaux humides pour la nettoyer. C'est un produit qui est pour tous les types de peau. C'est sans sulfate. C'est des ingrédients sans danger pour les peaux sensibles et les yeux. En fait, quand on l'ouvre, on voit un gel blanc qui devient transparent à l'application. Je ne l'ai pas testé pour le démaquillage, mais il nettoie très bien. Moi, je le rachèterais. C'est très polyvalent comme produit. L'odeur est subtile et agréable. J'ai trouvé que c'est un produit qui est très doux et qui n'enlève pas l'humidité naturelle de la peau. Puis, j'ai un produit que j'avais reçu dans la look fantastique. C'est la crème fraîche de beauté hydratante 48 heures anti-pollution de Nuxe. Nuxe qui est une compagnie que j'adore. Ça, c'est un 15 ml. Donc, c'est une crème qui fond sur la peau. Ça adoucit, ça apaise et ça protège 48 heures avec son lait végétal et son extrait d'algues. Ça protège la pollution. J'ai trouvé que ça donnait une peau qui est très douce, fraîche, repulpée. Puis, look fantastique donnait le truc de la mettre avant de se coucher pour pouvoir profiter de son odeur de frisia, de fleurs d'oranger et d'arômes boisés. Moi, j'ai adoré cette odeur-là. J'avais jamais testé ce produit-là de Nuxe avant, mais c'est un produit que j'adore vraiment beaucoup l'odeur. C'est une odeur qui est particulière. Puis, c'est une odeur qui est vraiment très agréable. En plus, j'ai trouvé que c'était une crème qui était non grasse. La texture était parfaite. Bref, je vais sûrement la racheter. Ensuite, j'ai reçu une bande de nettoyage de porc en profondeur de la compagnie Bioré. Je sais que Bioré sont pas mal spécialisés pour ce genre de produit-là. C'est une bande qui est blanche. Donc, on doit mouiller le nez et appliquer la bande pendant 10 à 15 minutes. Puis ensuite, la retirer par les barres. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Puis, ce que j'ai plus aimé dans ce produit-là, c'est que la bande est blanche. Donc, on voit bien le résultat à la fin. Dernièrement, j'avais essayé des bandes qui étaient noires. Donc, quand on retire, on voit pas si ça fonctionnait. Quand c'est blanc, on voit très bien le résultat. Puis, on voyait ce que ça retirait. Donc, moi, je l'ai trouvé très efficace et oui, je rachèterais. Ensuite, on a un lait corporel sous la douche nourrissant de la compagnie Nivea. C'est une lotion qui hydrate sous la douche. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier comme produit. C'est à appliquer après s'être lavé et rincé. C'est à l'huile d'amande douce. Puis, ça a été formulé pour être absorbé rapidement et efficacement par la peau humide. Ils disent que c'est une hydratation de 24 heures. C'est testé sous contrôle dermatologique. Donc, une fois qu'on l'a mis, on rince rapidement, on se sèche et on s'habille aussitôt. Donc, j'ai trouvé que le concept était quand même assez original. C'est bon pour ceux qui n'aiment pas la sensation collante des lotions et pour ceux qui n'ont pas le temps de s'hydrater. Ça donne une peau douce. Il faut faire attention parce que ça rend les pieds et le fond du bain de la douche assez glissant. C'est une odeur qui est subtile et agréable. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui est très pratique, surtout quand on est pressé. Mais personnellement, je préfère les crèmes et d'autres types d'odeurs que ça. C'est bien quand on est pressé. Donc, si vous êtes pressé et que vous aimez moins appliquer la crème après la douche, c'est un produit que je vous recommanderais. Pour finir, on a le produit Flamingo Pink qui se trouve être un gel de douche de 50 ml. Le packaging est vraiment mignon. On voit un flamant rose avec des petites feuilles alentours. C'est vraiment très joli. Ça, c'est un gel douche que j'avais reçu en cadeau. J'ai aimé l'odeur. J'ai trouvé que c'était subtil. Par contre, j'ai trouvé que ça ne moussait pas du tout. Mais vraiment pas. Donc, je ne le rachèterais pas. Mais au niveau de l'odeur, c'est intéressant. C'est quelque chose qui est doux, qui est féminin. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!